La requête en révision du procès de Christian Ranucci, guillotiné il y a 5 ans pour le meurtre d'un enfant, a peut-être de nouvelles chances d'aboutir. Une enquête est en effet actuellement menée par un haut fonctionnaire de la police et pourrait faire ressortir des faits nouveaux. Les précisions de Paul Lefebvre. Christian Ranucci, vous le savez, a été condamné à exécuter le 28 juillet 1976 pour avoir assassiné le 3 juin 1974 une petite fille de 8 ans qui s'appelait Maria Dolores Rambla. Il avait toujours protesté de son innocence au cours du procès mais il faut se rappeler qu'il avait avoué deux fois. La première fois devant les policiers du SRPJ de Marseille et la seconde fois devant le juge d'instruction qui avait conduit l'information. Ce dossier est un dossier très difficile. Pour ma part, je considère qu'il y a autant d'éléments de culpabilité que de zones de doute. L'instruction de l'affaire Ranucci, vous vous souvenez sans doute, a été très rapide et surtout menée sous la pression de l'opinion publique. Le procès à Aix également a été difficile avec la foule qui criait à mort dans la salle et autour du palais de justice d'Aix. Je me souviens très bien, j'y étais. Il y a dans la procédure, c'est vrai, un certain nombre d'irrégularités. Et aujourd'hui, une demande de révision est présentée par les deux avocats de Ranucci, maître Jean-Denis Brodin et Jean-François Leforcenet. Cette demande de révision est appuyée sur deux éléments. D'abord, concernant les aveux. On s'est aperçu que quelques lignes avaient été ajoutées au-dessus de la signature de ce Ranucci sur le procès verbal d'aveux. Et on ne sait pas très bien qui a écrit ces quelques lignes. Deuxième élément, là, ça concerne un témoignage. La veille du meurtre, Ranucci aurait eu une altercation à Marseille avec quelqu'un et ce quelqu'un a été retrouvé. Ranucci en avait toujours parlé de cette visite à Marseille la veille du meurtre. Et il avait dit qu'il était ivre et le témoignage de cette personne confirme. Les policiers ont toujours repoussé cette déclaration de Ranucci en présentant qu'il se trouvait à Salernes à ce moment-là. Et cette déclaration étayait d'une certaine manière la thèse de l'innocence. Pour l'instant, une contre-enquête est menée par le commissaire divisionnaire Lebruchec. Et ces résultats seront examinés, et là c'est une procédure nouvelle, par une commission composée des représentants de la chancellerie, des avocats de Ranucci et de l'avocat de la famille de la petite fille, maître Pierroni de Toulon. Les conclusions de cette commission seront ensuite proposées au garde des Sceaux qui, s'il le juge utile, transmettra le dossier à la cour de cassation. En Pologne, un mois après la proclamation de l'état de sceaux,